Ce fut en quelque sorte, le triomphe de l'amour sur le protocole. Le 9 avril 2005, 9 ans après son divorce avec la princesse Diana, le prince Charles épousa celle qu'il avait toujours aimée, Camilla Parker-Bowell. A 56 et 57 ans, les deux ex-amants se marièrent dans la plus grande sobriété, leur relation ayant été tellement sulfureuse notamment pendant les années de mariage du prince Charles avec Lady Di, que le couple se devait de célébrer son amour dans la discrétion. Et ce fut le cas, une simple cérémonie civile au Windsor Guild Hall en présence de leur famille, puis une dédicace de l'église d'Angleterre à la chapelle Saint-Georges, avant une cérémonie au château de Windsor, tout comme le prince Harry plusieurs années plus tard. Ni la reine Elisabeth, ni le prince Philippe n'assistèrent à la cérémonie civile. Ils furent cependant présents à l'église puis organisèrent la réception à Windsor. Prétendante et conduite dans les années 1970 Prétendante de la première heure, elle avait été conduite par Lord Mountbatten qui estimait que leur différence d'âge, de 16 mois, ne faisait pas d'elle une bonne candidate pour épouser le futur héritier à la couronne. Siest-il Diana Spencer qui lui fut préférée et qui épousa le prince en 1981. Mais l'héritier au trône d'Angleterre n'oublia jamais Camilla, avec qui il continua à entretenir une relation. Ce mariage, en 2005, où les deux garçons du prince étaient présents, officialisera la relation du prince Charles avec Camilla Parker-Bowes. Camilla, qui hérita du titre de duchesse de Cornouaille, opta pour une tenue ivoire, un chapeau à plumes et les cheveux détachés. Le prince Charles, lui, une jaquette, tenue traditionnelle de mariage pour un homme au Royaume-Uni. Et l'histoire dure encore. Beaucoup plus populaire qu'à une époque, où elle n'était vue que comme la femme responsable du divorce du prince, Camilla semble avoir gagné peu à peu le cœur des Britanniques. Le couple vient d'ailleurs de fêter ses 14 ans de mariage. Diaporama réalisé par Arabel Combet ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501